Bonjour, bienvenue dans mon jardin Tiki à moi pour célébrer Noël et cette année, j'ai pensé aux gens qui aiment Noël mais aussi à ceux qui n'aiment pas Noël et c'est pour ça que j'ai dressé une liste de 12 films ayant des éléments de Noël, soit le décor, la musique, des scènes, mais qui ne sont pas des films de Noël proprement dit. Il va y avoir de la science-fiction, de l'action, de l'horreur, du drame, des films connus, des films moins connus, des bons films et de la crise de mort. Et je vais me rendre compte que j'ai souvent dit Noël dans mon intro, mais c'est pas grave parce qu'on commence tout de suite et venez avec moi, on s'en va dehors. Numéro 12, Night of the Comics. C'est un film de 1984 qui est écrit et réalisé par Tom Heberhardt, qui a réalisé le célèbre Captain Run et écrit Chérie, j'ai gonflé le bébé. Le film est avec Catherine Mary Stewart, qui a joué dans The Last Starfighter et Kelly Manowry, qui est une genre de screen queen, qui a joué dans Heart to Die, Zero Boys, Chopping Mall de 14284. Toute la ville est réunie dans les rues pour voir une comète passée. Cette comète-là s'avère être une comète qui amène la fin du monde et qui transforme toutes les gens de la planète en poudre rose, excepté quelques personnes qui deviennent des zombies, soit des policiers et des robots. Après la comète, on suit deux sœurs qui ont survécu à l'événement. Regina, qui a 18 ans et qui travaille dans un cinéma, et Samantha, qui est sa plus jeune sœur, qui est Chill Eaters. Et les deux ont une relation difficile avec leur mère. « You were born with an asshole, Doris. You don't need Chuck. » Les deux sœurs, en fait, se rendent à une station de radio qui diffuse encore un message. Et là, ils font la rencontre de Hector, un espèce de cowboy qui a son pickup truck. « Sweetheart, you haven't seen those freaked out zombies running around here? » « Yeah, I was jumped by one. » « Well, you got off lucky. » « Me and this girl pulled in the town this morning. » « You don't work here? » « No, I drive a truck. » Il y a aussi un groupe de scientifiques qui a survécu. Je ne vous spoilerai pas ce qui se passe avec eux autres, mais c'est quand même intéressant. En fait, la première erreur, c'est les deux filles qui parlent de gars et de leur relation. Il y a un moment donné, ils se font attaquer par une bande de zombies punk qui ne sont pas trop claires. Pendant ce temps-là, ils ont réussi à faire un montage de shopping parce qu'ils sont dans un centre de la show. « Well, you gotta live your life right. » « Oh, mama dear, we're not the fortunate ones. » « And girls, you wanna have fun. » « Oh, girls, you wanna have fun. » Le film est un genre de trois en un, c'est-à-dire un film post-apo, un film de zombies et aussi un coming of age. Il y a même la pochette qui dit que c'est un croisement entre Night of the Living Dead et Valley Girl. Le film a été supposément très influençable sur Josh Whedon, qui a été inspiré par ce film-là à faire Buffy de Vampire Slayer. Donc, on est un peu dans la même zone. Pourquoi c'est un film de Noël? Bien, ça se passe le 14 décembre. Il y a des décorations de Noël un peu partout. Ils sont souvent dans le centre d'achat et encore là, il y a plein d'affaires. Il n'y a pas vraiment de musique de Noël, mais bon, on a un petit feeling qui est là. Donc, on peut classer comme film de Noël. « Reggie! » « Samantha! » Qui se prend pas trop au sérieux. Bien, je pense que c'est une bonne suggestion pour faire changement à Noël. Petit trivia, le film au début était supposé s'appeler Teenage Mutant Horror Comet Zombies. « Je suis un peu de fou, Anna Regina. » « Vous pouvez bien facez les factures, Samantha. » « Le tout défi de la civilisation a été sur nous. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que nous ne nous n'excusons pas la lumière. » « C'est complètement stupide ! » « Il n'y a personne ici ! » « Vous voyez ? » « Nous parlons Ghost Town ! »